Le M5 RFP a deux ans. Cette date anniversaire offre l'occasion de faire le bilan du parcours du mouvement. Pour la circonstance, écoutons le président du comité stratégique du M5 RFP. Il est au micro de Boubacar Baplitoué. Quand on fait le bilan aujourd'hui, personne de bonne foi ne peut nier aujourd'hui que du point de vue de la sécurité, la situation s'est nettement améliorée. Personne de bonne foi ne peut dire que la lutte contre la corruption et l'impunité a été laissée à côté. Personne de bonne foi ne peut lier la volonté de réforme. Les assises nationales de la refondation sont tenues. Le conseil des ministres du mercredi passé, le gouvernement a adopté le plan stratégique de la refondation sur 10 ans, son plan d'action sur 5 ans et son plan opérationnel à court terme sur 24 mois. Et donc quand vous prenez les objectifs de départ, tout départose, mais quand vous prenez le contexte international dans lequel la rectification a travaillé depuis un an, il y a des actes fondateurs, des actes stratégiques de la restauration de la dignité du Mali, de l'indépendance des décisions de notre État, de sa souveraineté, qu'on ne peut pas avoir tapé une calculette, ça n'a pas du prix. Personne de bonne foi ne peut le nier aujourd'hui. Personne ne peut nier que les Maliens ont retrouvé le sentiment de fierté, de la risée du monde il y a quelques années. Certains se moquaient de notre armée. Aujourd'hui, tout le monde, il ne se trouve pas une seule personne de bonne foi au Mali qui ne vous parle pas de la montée en puissance de l'armée. Et donc, au total, quand vous prenez les objectifs de départ et ceux qui ont été engrangés en un an, je pense que les militantes et les militants du M5 doivent être fiers des résultats obtenus. Mais cela ne pouvait pas se faire avec le M5 seul. L'OM5 a eu un partenaire fiable. Ceux qui ont agi, ont parlé, ont décidé au nom des forces armées de sécurité. Je veux dire le président de la transition et ses compagnons. Merci. 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 Merci.